J'ai déjà voté FN. Waouh, réveil comme ça là ? Dire que j'ai déjà voté Front National ? En fait, je pensais que tous mes malheurs venaient des malgéments. Antoine Goretti confie avoir déjà voté pour le FN. L'ancien candidat de télé-réalité Antoine Goretti a fait de grosses confidences. En effet, l'influenceur a avoué avoir voté pour le Front National lorsqu'il était jeune. Un choix qu'il dit aujourd'hui grandement regretté. Dans sa vidéo, il explique les raisons de son ancien choix et pourquoi il n'en est pas fier actuellement. Et une chose est sûre, l'ancien candidat des Marseillais versus le reste du monde, ce livre sans filtre. Je vais mettre un peu de contexte mais oui, oui, je m'avais bien entendu, j'ai déjà voté FN. FN qui n'est rien d'autre que le RN avec un masque, comme il faut le dire. J'avais genre 18 ans, donc c'était il y a 16 ans, ça ne me rajeunit pas tout ça. A l'époque, j'étais en ZEP, zone d'éducation prioritaire. Et dans mon collège et lycée, j'étais pas mal harcelé, surtout mon collège d'ailleurs. ZEP veut dire que j'étais dans une sorte de collège de quartier et qu'évidemment, vu qu'on embarquait les mêmes personnes dans les quartiers, putain. J'étais avec beaucoup de gens avec des origines maghrébines. Comme je me faisais harceler, j'avais l'impression qu'ils étaient tous comme ça. L'impact du lavage de cerveau sur le cerveau d'un gamin, déjà à l'époque, sans tous les réseaux sociaux, la propagande du FN fonctionnait. On raconte ça maintenant parce que ça a construit l'homme que je suis et ça m'a permis de faire mon chemin mental. Comprendre qu'en fait, faire, c'était pas les Arabes. Et tu vois, à l'époque, j'étais bête, j'étais bête, je comprenais rien, la vérité. J'ai compris, il n'y a rien qui a changé. J'ai évolué maintenant, je suis intelligent, donc je sais que c'était une bêtise. J'en suis pas fier, attention. C'était un gars de ma ville, municipal ou je sais pas quoi. Je le connaissais même pas, je ne savais même pas ce qu'il proposait. En fait, je pensais que tous mes malheurs venaient des maghrébines. Je fais cette vidéo pour faire comprendre aux jeunes lecteurs du RN. Vous êtes bêtes comme moi à l'époque, j'ai compris un truc, c'est qu'un électeur du RN, tu peux pas débattre. Y'a pas d'idée. Ils appliquent que sur un levier, c'est la bêtise, le racisme. Donc moi, je fais cette vidéo pour faire comprendre aux gamins de 18 ans qui vont être tentés d'aller voter RN ou FN, tout ce que tu veux, ou même d'un peu plus de 25 ans. Du coup, c'est juste de la bêtise. C'est juste votre racisme sous-jacent qu'on a fait naître par tout ce que vous avez eu comme propagande dans la tronche. Ils sont mauvais sur l'éducation, ils sont mauvais sur tout. D'ailleurs, tu le vois dans les médias. Le seul levier qu'ils ont, et machin est mort, et machin est mort, c'est la faute des arabes. C'est toujours pareil, toujours la même rangée. Ils sont des armes, ils sont proches des gens, ils ont rien à foutre des gens. Le seul truc qu'ils cachent, c'est leur racisme, et le seul truc qu'ils cachent, c'est leur antisémitisme. Ils ne jouent que là-dessus, que là-dessus. Y'a aucune idée de fond. Les gens-là, ils profitent du système autant que tous ceux qui sont au gouvernement actuellement. Fais une micro-étude sur rien que les commentaires que je reçois, c'est simple. Y'a jamais un commentaire de fond. C'est soit islamo-gauchiste, soit vive le RN. Rien d'autre, rien d'autre, vraiment rien. Ça prouve bien le vide de ceux qui votent pour le RN, ils ne savent même pas. Ils ne connaissent même pas le programme, ils ne savent même pas. Les électeurs du RN, ils sont comme ceux qui dirigent le RN. Ils sont bêtes. T'es bête, vous êtes bête si vous votez le RN. Genre juste assumez-le d'être con. Pas que la gauche est parfaite, évidemment que la gauche n'est pas parfaite. Mais la gauche, c'est la seule qui est en capacité de se remettre en question. Évidemment qu'il y a des gens dans la gauche qui ont des prises de parole, qui sont totalement limites, voire totalement répréhensibles. Évidemment que dans la gauche, y'a des antisémites. Évidemment que dans la gauche, y'a des gens, ils n'en ont rien de ma f*** non plus des autres. Et c'est des profiteurs du système. La gauche, c'est la seule capable de se remettre un peu en question et de proposer des vraies idées pour les gens. J'ai regardé beaucoup de débats, beaucoup de débats sur Internet, beaucoup de débats à la tête. La vérité, c'est que que ce soit dans la Macronie ou que ce soit au RN, y'en a aucun qui a la capacité de remise en question. Aucun. À part de Villepin, qui est encore le seul gars de droite qui a un petit peu d'amour propre et d'honneur. En revanche, quand t'écoutes des gens de la gauche, tu te dis bon, ok, ils font pas tout bien. Ok, y'a des gens bizarres dedans. Mais la plupart, la grande majorité, n'est pas antisémite, n'est pas raciste et essaye de faire des choses pour les gens. C'est ça le truc. Bref, si vous voulez être bête comme moi j'étais bête à l'époque, soyez-le. Mais assumez-le d'être con. Sous-titrage Société Radio-Canada